Tu vas bien ? Oui, toi ? Moi ça va. Un peu stressé ? Pour l'instant non. D'accord, ok. Bon, c'est bon. Attends, tu sais ce que je vais faire ? Je vais demander plein d'applaudissements, comme ça tu ne seras pas stressé du tout. Applaudissements ! Bon, Baptiste, allez on rentre dans le vif du sujet là, d'accord ? Parce que je sais que tu as plein de choses à nous raconter. T'es qui ? Alors, moi c'est Baptiste, j'ai 31 ans, je suis handicapé de naissance suite à un arrêt cardiaque. J'ai fait une scolarité normale dans le privé jusqu'à un bac S. Suite à ça, j'ai cherché un peu ma voix dans le numérique. D'abord dans le développement. J'ai vite compris que ce n'était pas pour moi. Qu'est-ce que tu n'aimais pas dans le développement ? Je n'ai pas la logique de tête. Il y a de certaines logiques mathématiques à avoir que je n'ai pas. Je suis d'accord avec toi, j'ai la même logique mathématique là-dessus. Alors vas-y, continue. Dis-nous la suite de ton parcours. Du coup, suite à cette année de développement, je suis réorienté vers l'administration de parcs. Donc, de serveurs et de PC clients. Alors vas-y, prends ton souffle, je t'ai dit. Si j'avais besoin, tu n'hésites pas. Alors là, vas-y, explique-nous un peu, parce que ça veut dire quoi ça ? C'est quoi comme poste ce que tu veux faire ? En fait, actuellement, je suis technicien super informatique. Donc, on répond aux problématiques des personnes utilisatrices de l'informatique. Ça peut aller du remplacement de la souris à du déblocage de logiciels, perte de mot de passe, perte d'accès. Ça va un peu partout ? Ça va ? C'est très large, comme champ d'intimité. Et là-dessus, ma question, c'est toi, ça, tu aimes bien le faire ? Enfin, quand tu es tombé dedans, c'est parce que tu t'es dit, tiens, il y a du boule là-dedans, ou c'est parce que tu aimais vraiment bien le poste ? En fait, je suis sur informatique depuis le CP. Et on m'a toujours conseillé de m'encancer vers l'informatique. Donc, ça s'est fait naturellement. Alors, ça s'est fait naturellement, mais aujourd'hui, alors, qu'est-ce que ça donne ? Là, tu es en alternance encore ? Je suis en alternance pour un bac plus 4, avec la CGI, au ayant. Donc, pour l'instant, ça se passe très bien. J'ai une question, tu vas être embauché après ? Alors, moi, malheureusement, vu mon handicap, je ne peux pas couvrir tout le poste. Donc, non, en tout cas, pas sur ce poste. D'accord, ok. Est-ce que tu veux qu'on en profite ? On fait une annonce là maintenant, tout de suite. On dit que tu es libre quand, là, si on veut t'embaucher. Je suis libre en partir de août 2022. Bon, alors, tous ceux qui nous ont entendu et tous ceux qui sont dans la salle, vous savez qu'en août 2022, vous avez The Recruit of the Year. D'accord ? Alors, Baptiste, moi, une question. Tu sais que je te l'ai posé la première fois que je t'ai eu quand on était en entretien. Mais est-ce que ça a été plus difficile pour toi pour pouvoir trouver tes postes ? Est-ce que ça a été difficile dans le numérique pour toi ou pas du tout ? Oui, bien sûr. Sinon, ça ne serait pas un handicap. Mais il faut persévérer. Il y a de la blesse pour tout le monde dans ce milieu. Et ça recrute à Bordeaux. Il y a quand même beaucoup d'offres, d'emplois. Donc, il ne faut pas hésiter. Si on a l'appétence de l'informatique et la volonté de travailler, il ne faut pas hésiter. Je pense que... Tu me l'avais dit. Tu m'avais dit que tu allais tout faire. Tu as répondu à mes trois questions. Je pense que juste pour ça, vous pouvez tous applaudir énormément. Baptiste, merci beaucoup. Attends, Baptiste, j'ai une dernière question. J'en ai une dernière. C'était obligé. Tu le sais très bien. Alors, c'était comment ? Ça va. T'as aimé ou pas ? Oui. On ne recommence pas ? Après la méthode. Merci Baptiste. Merci énormément. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada